Au-delà des collines, il y a des montagnes. Dans chaque situation, des laissons s'enseignent. La Russie et l'Ukraine, les dernières informations, voulant garder l'Ukraine sous sa domination, Poutine a lancé une invasion de l'Ukraine, avec à travers le pays des frappes aériennes. Dans cette tragique actualité, on pourra dire avec précision l'origine de toutes ces tensions et toutes ces rivalités. Qu'il y a des questions dans cette pure tragédie. On ne sait jusqu'où ira la Russie. Pourtant, il y a un choix entre la guerre et la diplomatie. Le peuple a marché, le peuple a fait des pâtés nôtres. Mais toujours dans le conflit, les deux pays se vautrent. Préparés économiquement et militairement, depuis de très longs moments, la Russie a mis à l'échec la totalité de l'Occident. Les Occidentaux ne savent plus prendre parole. Comme c'est drôle, ceux de la Russie ont le monopole. Outre la parole, ils peuvent agir sans subir des conséquences. Tant que militairement, la Russie est une puissance immense. On est conscient de la puissance occidentale. Mais hélas, ils ne peuvent rien sans se faire mal, avec risque de déclencher la troisième guerre mondiale. Poutine veut se reconstruire, une zone d'influence, où la présence des Etats-Unis est absente. L'Occident manifeste beaucoup d'indignation, avec trop de discours, sans aucune réaction. Il menace la Russie et lui inflige des sanctions. Poutine s'ammoque car c'est la pure distraction. Il annonce d'élargir son opération. Pourtant, il est possible de passer par les négociations. Toutes les forces, dans un silence assourdissant, regardent sans agir couler le sang des innocents. Les vies humaines se perdent par centaines. Pourtant, le dialogue est possible entre la Russie et l'Ukraine. Toutes les tentatives de négociations restent vaines. La haine ne doit pas répondre à la haine. Que la paix règne. Définisse les crimes dans nos vaines. Que s'arrêtent ces mauvaises scènes. On va faire comment ? Composé de chansons, on a fait des slams. La paix sans accès et les négociations sans succès. On va faire comment ? Les messieurs, ils craignent les dernières infos. En ces moments, ils s'attaquent comme il est faux. On ne sait pas distinguer les qualités et les défauts. Mais tout ce qu'on relate sur la bonté de la guerre est complètement faux. La guerre tue les nations, la guerre détruite. Les dégâts de la guerre, nous les avons tous compris. Pas besoin de les lire, nous vivons en RDC. Nous savons la différence entre la mort et le décès. Nous au moins, nous savons ce que c'est. Toutes ces situations, nous les avons traversées. Toutes ces larmes, nous les avons versées. La Russie, elle lui craigne les dernières infos. Une histoire triste, mais qui nous apprend ce qu'il nous faut. Il faut un Zelensky sans frousse ni peur. Il nous faut quelqu'un qui garde son sang froid pendant la guerre. Il faut les gens qui peuvent abandonner leur veste pour mettre tous les peuples d'accord. La Russie, elle lui craigne les dernières infos. Une histoire triste, mais qui nous apprend ce qu'il faut. En situation de guerre, c'est du chacun pour soi. Certains deviennent des esclaves, d'autres des rois. On ne sait pas quand ça viendra, mais on doit être après. Pour assurer la paix, c'est la guerre qu'on prépare et les promesses après. Un appel à l'Afrique et à la RDC. Après tout ce que nous avons vécu et traversé. Nous avons retenu des chapitres et des versets. Mais nous au moins, nous savons ce que c'est. Voilà pourquoi nous devons prier contre cette haine. C'est comment, docteur Agnissé ? Après toutes ces larmes que nous avons versées. Après tout ce que nous avons vécu et traversé. Après tous ces chapitres et tous ces versets. Ça va se passer comment, Rénaissance ? On a composé de chansons, on a fait des slams. Ça va se passer comment ? Ça va se passer comment ? La paix sans accès et les négociations sans succès. Ça va se passer comment ? Bonne façon. Au-delà des collines, il y a des montagnes. Dans chaque situation, des laissons s'enseignent. La Russie et l'Ukraine, les dernières informations. Voulant garder l'Ukraine sous sa domination. Poutine a lancé une invasion de l'Ukraine. Avec à travers le pays, des frappes aériennes. Dans cette tragique actualité, on pourra dire avec précision. L'origine de toutes ces tensions et toutes ces tensions.